C'est tôt le matin, aux environs de 7h, que les membres des réseaux et associations Anatole Colliné-Makosso à SEM en sigle ont pris d'assaut le cimetière Monkamba situé dans le 4e arrondissement Luangili. Motif à saigner ce lieu longtemps abandonné de tous. Une initiative de Suzanne Kabavelé, députée de Luangili, appuyée par l'honorable Anatole Colliné-Makosso dont elle est suppléante. Pourquoi avoir choisi ce site ? J'accompagne simplement les initiatives de députés de notre circonscription, qui est membre de la commission Environnement de l'Assemblée Nationale, une commission qui travaille beaucoup à améliorer, à saignir le cadre de vie de nos compatriotes. La première, c'est que le cimetière est un monument. Et le premier monument de notre arrondissement, le premier monument de la circonscription, je pourrais même dire le premier monument de la ville de Pointe-Noire. Quand on quitte Brazzaville, c'est le cimetière Monkamba. C'est quand même gênant que lorsque les gens quittent Brazzaville, soient en face du premier monument de la ville et le trouvaient dans cet état. Bâton à la main et outil aratoire, en tout cas, l'ensemble des forces vives de la circonscription s'est mis au travail pour rendre ce lieu propre. Un geste qui apporte une nouvelle façon de vivre dans cet arrondissement, notamment sur les actes inciviques à perpétrer en ces lieux, et naturellement un impact positif sur l'environnement. Ici, vous avez toutes les compétences, vous avez toutes les valeurs de la République qui sont inhumées. Alors imaginez que nous puissions, nous, bafouer leur mémoire, profaner leur mémoire. Ce coin était devenu un refuge de bandits, il est devenu un refuge de brigands, il est devenu un fumoir, là où reposent les personnes qui nous sont chères. Alors que, comme vous le savez, dans toutes nos familles, nous dépensons beaucoup d'argent pour assurer les obsèques des personnes qui nous sont chères. A cet élan communautaire, les élus nationaux et autres cadres, dont l'honorable Blaise Ambeto, député de Mboko, dans la cuvette centrale, qui a d'ailleurs félicité l'initiative. Le cimetière, c'est là où on vient réfléchir. Quand vous allez dans d'autres pays, en Europe, c'est toujours propre. Et on va s'asseoir. Chez nous, on a cette mauvaise habitude, c'est dommage que les parents aient disparu, qui ont laissé leurs parents ici, qui les ont abandonnés dans cette saleté. On a parlé de l'environnement, mais après, nous avons servi un phénomène ici, ce palu qui est compliqué, ce palu qui résiste à tous les médicaments. D'où viennent ces moustiques ? De ces herbes. Il ne faut pas aller loin. Ici, ils n'ont pas attendu le 1er novembre et le 1er samedi du mois, pour faire leur partition. Vivement, le réveil de tous, car nous sommes le miroir de notre environnement.